Lyon 1ère, en balade, Cyril Lichand. Vous êtes tombé au bon endroit ? Oui, c'est plus loin que tu m'invites. Alors, après mes études de médecine, mon frère et moi, on faisait les saisons dans la restauration. Mes parents avaient un restaurant avec mon oncle. Mon oncle s'étant séparé de ma tante, enfin bref, une sorte de famille. Et on a récupéré le restaurant et mon frère, on a dit, bro, qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'ai dit, oh, moi, ça me plairait bien. Et mon frère, pareil, mais au début, on était tous les deux en salle. Et on avait un chef qui ne plaisait pas du tout. Et moi, au bout d'un moment, je lui ai dit, mon frère, franchement... On peut mieux faire. On peut mieux faire. Ou toi ou moi, on se met en cuisine, l'autre reste en salle. Et mon frère me dit, moi, tu fais de la cuisine, ça ne me dit pas trop. Ah, je lui ai dit, moi, allez, je tente. Et voilà, j'ai demandé à tout le monde pour toujours entrer dans un restaurant qui me plaisait. On n'est pas des stagiaires pour que... Je connais sérieusement. Tu sortes de médecine, tu... C'est de la cuisine aussi, mais ce n'est pas la même. Oui, ce n'est pas la même, non. L'utilisation du scalpel et du couteau, c'est un peu pareil, mais après, le reste... C'est toujours de la viande, mais ce n'est pas la même. Et aujourd'hui, si on veut les qualifier, voilà, la casa figua, c'est quoi ? C'est de la cuisine familiale, c'est la cuisine familiale ? Exactement, exactement. C'est une cuisine catalane, un petit peu revisité, un petit peu arrangée. Et nous, on travaille, si tu veux, le produit pour le produit. Après, on le bouge un petit peu sur certains ingrédients, on le fait avancer, on le fait... On le booste... Le produit catalan, le produit régional. Le produit régional, au maximum, ouais. Moi, tout ce que je fais, je l'aime. En fait, tu cuisines comme tu aimes manger. Ça fait penser à la cuisine des mousquetaires, comme maïté. Comme maïté, voilà, un petit peu. Ouais, ouais, il y a un petit peu de ça, ouais. Bon, on vous a concocté quelques petits trucs. On va rester dans le local. Ah ouais ? Vous n'allez rien choisir. On est en figure imposée. Ah oui, complètement. Nous prenons place avec Jérôme et à peine installés, les festivités commencent. Jean-Claude a pris possession de sa petite cuisine, où règne bonne humeur et passion. Ça crépite, ça cuit, ça bouge, ça... Ça commence. Le spectacle commence. En tout, tu as trois oeufs en déguste, un oeuf, quartin. Après avoir taillé la bavette avec Jean-Claude en cuisine, il est temps de retourner à table pour déguster. Tartare de loup, tartare de mouche. Un petit peu de pain. Ah, mais c'est juste de mettre en bouche, là. Voilà. D'accord. Bon, on en soit avec nous. Les plats s'enchaînent et les saveurs explosent en bouche, jusqu'à la touche finale. Ah ouais. J'ai un petit image de chaque. Oh là là. Le limato. Oh ben. On est bien. J'ai un petit peu de crème catalan. Alors là, on est là. Voilà. Comme ça, vous faites ça. Là, tu as le catalan. Qu'est-ce qu'on est vendu, ça ? Un petit bannis, peut-être. Il est tard et demain, le réveil va encore sonner tôt. Je quitte la Casa Figuerre, la tête remplie de belles images et d'accent chantant. J'ai fait le coup et là, je passe. Elle a pas fait la suite. On veut pas la connaître. On veut pas la connaître. On veut pas la connaître. Merci. Grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Salle de la carquette. Clap de fin sur cette première journée en pays catalan. Demain est un autre jour avec au programme, j'en suis sûr, encore de très belles rencontres. J'espère que ce quatrième épisode vous a plu, suite de notre balade la semaine prochaine à la découverte d'Argelès Village. C'était En Balade, en partenariat avec Pyrénées Oriental Tourisme. Destination Pyrénées-Méditerranée en pays catalan. Arrêt écouté sur lionpremière.fr Écoutez votre radio lionpremière en direct sur l'application lionpremière, lionpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lionpremière. Lyonpremière.